Bonjour tout le monde, vendredi 17 janvier, Point Bourse, Wall Street t'a battu de nouveau encore hier, avec un Dow Jones qui a pris 0,92%, Nasdaq 1,06%, SNP 500 0,84%, en Europe ça a été plus calme, et notamment sur le CAC où il ne s'est pas passé grand-chose, la séance a duré 2h, entre 9h et 11h, ensuite ça a été extrêmement calme, plus tellement de volatilité, un marché qui est reparti en fin de journée, donc nous on avait proposé un achat dans cette zone de 15, 20, on va dire plutôt 20, 30, le seul trade du jour j'ai proposé un achat sur 30, avec un objectif 45 et 55, donc les objectifs ont été atteints, donc une nouvelle fois on a pu réaliser des écarts, ce matin on a un gap à la hausse et immédiatement un relais, donc une hausse qui est amplifiée par le trading algorithmique, par l'arbitrage, avec des pressions techniques qui augmentent dans la mesure où cet après-midi c'est l'échéance, donc ce sont vraiment les facteurs techniques qui drive les marchés en ce moment, c'est clair, vous voyez, quand il n'y a pas de pression, le marché ne bouge pas, puis quand il y a un peu de pression, vous voyez, c'est ce que j'écrivais en début de semaine à nos abonnés, en disant attention si d'ici la fin de semaine on revient sur les plus hauts, là cette fois-ci les probabilités de franchir sont très importantes, puisque justement les pressions techniques vont augmenter à l'approche de l'échéance, donc échéance du CAC à 16h, option Eurostox à midi, option DAX à 13h, donc futur et option à 16h sur le CAC. Donc on cherche à acheter sur des retrassements, pas évident à faire, vu que le marché est parti tout de suite à la hausse, partant de 80, bon ben 55 ça serait bien, 55 voire même 60, on verra, en fonction de où on part et à quelle heure, mais pour l'instant c'est vrai que c'est l'idée d'acheter sur 55 le petit pull back dans cette zone-là, ça fait l'écart type, donc ça serait plutôt pas mal. En synthétique, eh bien là on peut vendre des futures, donc on accompagne la hausse du marché en vendant des futures pour valoriser l'école que nous avons acheté précédemment, donc ça reste très bien, ça reste toujours d'actualité de travail en synthétique en accumulant les écarts sur une bonne partie de la position, étant donné que le marché pour l'instant ne montre absolument aucune faiblesse, donc c'est une façon de jouer la hausse aussi, de monter des synthétiques en les décalant, c'est-à-dire en décalant les quantités un petit peu, moi c'est comme ça que je travaille, et là par exemple j'ai un petit peu plus de call, j'ai toujours décidé de 50 janvier, j'en ai un petit peu plus que des ventes de futures sur janvier, donc c'est très bien, la position me plaît bien. Sur le DAX, eh bien on cherche à acheter aussi, ce matin on proposait un achat sur 440, voire même 50, bon partant de 530, ça commence à faire un peu loin, donc maintenant on peut rapprocher la zone d'achat autour de 480, l'euro dollar lui, bon bah toujours aussi peu de volatilité, mais hier on a quand même atteint la zone de vente qu'on propose depuis un moment, autour de 55-65, donc cette zone-là a été atteinte, d'ailleurs on proposait 67 hier sur le trade du jour, donc ça a été atteint vers 14h, derrière on est revenu en arrière déjà, puisque là on est sur, on a fait 30 en fin de journée et on l'a refait cette nuit et puis là on vaut 37, on cherche à vendre, vers 65-70, il n'y a pas de scoop, on prend les mêmes et on recommence. Sur les actions Sodexo la plus forte hausse, d'ailleurs Sodexo détachera son dividende pendant cette échéance-là, il y a peu d'écart entre le cash et le futur, juste Sodexo qui détachera, on a Airbus, LVMH, BNP, Sanofi, Total, bien orienté, bon avec une petite sous-performance des grosses pondérations là, mais c'est rien de bien méchant, très régulier, vous voyez, beaucoup de valeur entre 0,5 et 1,20, 1,30, les trois quarts du CAC, l'indice CAC lui, il est où ? Il est là, il prend 0,8, 224 millions à 9h30 pour une journée d'échéance, ce n'est pas beaucoup, vous voyez, on le voit, là donc gap à la hausse, on franchit les derniers plus hauts, donc est-ce qu'il va y avoir une accélération ? C'est possible, amplifié donc, comme je le disais tout à l'heure, par les pressions techniques, en tout cas, on vous disait que tant que le marché évolue au-dessus de 5940, 50, les probabilités de rebondir restaient supérieures, et bien c'est ce que le marché nous a proposé ces derniers temps, donc avec des achats sur repli qui ont à chaque fois bien fonctionné. Dans les screeners, donc on lance le 1,8, on a SES qui explose ce matin, on a Nexan qui bouge bien, ça bouge toujours bien sur les Midesmol, vraiment, il y a des choses à faire, Sodexo, il y a un volume, Schneider, qui est dans les screeners, donc volume important, Legrand, vous voyez, Renault, il y a énormément de valeur du CAC dans ce screener-là, c'est assez rare, Sodexo, Schneider, Legrand, Renault, c'est assez impressionnant, Transgène, donc, bon, en hausse de 1%, Casino qui a sorti ses chiffres, bon, moins 12, révision à la baisse des objectifs notamment, Fnac Darty, Profit Warning, moins 10, donc il y a quand même des sanctions, c'est normal, alors elle revient en arrière, Genkiotex, alors ça fait partie des valeurs alors qu'elle déclenche un signal avec la rupture des 2,40, elle revient en arrière à 2,07, bon, c'est assez particulier parfois, c'est plus facile de travailler le CAC, c'est pour ça qu'elle a au point de l'indice, même d'une manière générale, vous n'avez pas ce risque spécifique lié aux valeurs avec des Profit Warning, des trucs, bon, donc, sinon, c'est régulier, il y a de l'intérêt sur les mille et small, échéance tout à l'heure, volatilité faible, vous voyez, quand on regarde la vol, si je vous l'affiche sur février, sur du 6050 par exemple, là, 6050, on est autour de 9,5 de volatilité, donc c'est très très faible, allez, je vous laisse, la semaine prochaine, je vous retrouverai de Paris, puisqu'on fait le stage futur et option toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, le futur, mercredi, ce sera la journée de training d'ailleurs, et jeudi vendredi, les options, bonne séance, bonne échéance, bon week-end, et à lundi, salut !